Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau tutoriel autour du portail de santé PACA. Je vais vous présenter la gestion de projet. Pour commencer, on va tout d'abord se rendre sur le portail de santé à l'adresse www.roar-paca.fr et se connecter. Pour cela, rentrez vos identifiants et mot de passe et validez. Vous arrivez sur la page d'accueil en mode connecté. Pour accéder aux outils, cliquez sur espace numérique, puis dans projet, gestion de projet. Sur le module gestion de projet, vous arrivez sur une présentation transversale de tous les projets auxquels vous appartenez. Ici, vous pouvez rechercher un projet en utilisant des filtres de recherche. Les projets sont organisés de la façon suivante. Les projets parents ou projets de niveau 1, et les projets enfants ou projets de niveau 2, 3, etc. Pour créer un projet parent, vous devez en faire la demande à communication.roar-paca.fr On va prendre pour base le projet démo. Et on va créer un sous-projet. Donc, vous avez ici plusieurs icônes. Une pour modifier le projet, une pour ajouter un sous-projet, une pour passer l'état du projet à terminer. Vous pouvez voir l'état actuel du projet dans le losange vert. Une pour annuler le projet, et une pour revenir à la liste de tous les projets. Vous cliquez ici pour créer votre sous-projet. Renseignez ici les informations demandées. Pour l'établissement, la recherche s'effectue à partir des trois premiers caractères saisis. Vous choisissez ensuite une catégorie. Vérifiez bien le nom du projet parent. Vous pouvez ajouter une description. Pour les membres, la recherche s'effectue à partir du ROAR. Ce qui veut dire que les membres du projet doivent être inscrits dans le répertoire opérationnel des ressources. Pour l'héritage des membres du projet parent. Si vous sélectionnez oui, tous les membres du projet parent seront dans le sous-projet. Pour les gestionnaires, le fonctionnement est le même que pour les membres. Enfin, vous avez plusieurs choix entre trois niveaux de visibilité différents. La date de fin prévue est facultative. Et maintenant, sauvegarder. Le projet se présente de la manière suivante. Vous trouvez ici une fenêtre qui n'était pas présente au début et qui fait le lien avec le réseau social. Lorsque vous créez un projet, un espace du même nom regroupant les membres est automatiquement créé sur le réseau social. Pour toute question, notre service d'assistance se tient à votre disposition à l'adresse roor.orupaca.fr Lorsque vous estMAN Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?